On a testé la Trinity Parabolic Rail System le modèle nano donc c'est une board en construction soft top avec la technologie comme vous pouvez le voir des rails parabolique inspiré du snowboard et du ski j'étais un peu interrogatif au début de la session et il y a des réactions sympa après c'est quand même c'est quand même des sensations des sensations bizarres qu'on n'a pas forcément sur des boards classiques je pense que c'est à approfondir dans peut-être d'autres types de vagues là c'était des vagues assez courtes assez creuses mais je pensais que ça allait déraper et non on voit que le parabolique fonctionne il ya des choses à prendre après je pense que c'est affiné on est au balbutiement d'un concept c'est un Manipura Flying Carpet 5.5 de long 20 de large 2.8 dp 28 litres comme je vous le disais tout à l'heure c'est un bien bel objet c'est vraiment les finitions la déco le pin line c'est vraiment une board qui donne envie d'être surfé même le channel là on voit c'est vraiment une board qui donne envie d'être surpée elle n'a pas elle n'a pas déçu franchement c'est hyper fun hyper maniable il ya eu deux trois sensations un peu bizarre au bottom ça ça doit venir du twin qui est relativement avancé mais deux trois sensations où on a l'impression qu'on va décrocher et en fait en fin de bottom turn on a vraiment de l'accroche et on peut monter hyper vertical ce qui est assez rare pour un twin où généralement on surfe plus dans le line et là là on peut avoir des trajectoires très verticales avec ce qui est hyper intéressant et c'est quand même bien que ce soit un objet qui a l'air old school comme ça c'est quand même une bonne performance avec laquelle on peut on peut attaquer on peut la surfer sur des vagues longues un peu un peu cousy mais on peut aussi attaquer dans des vagues un peu plus court un peu plus punchy une board super intéressante super rigolote super bord d'été on a testé la jerry loquez something fishy dans la marque surfstech donc composition époxy donc comme je m'en doutais elle est un peu elle est un peu surlittrée pour moi c'est une bande qui est un peu plus grosse que ce que je serre d'habitude une dizaine de litres de plus que ce que je serre d'habitude donc forcément c'était pas comme comme mes bordes d'habitude mais j'étais agréablement surpris elle tourne vachement bien vraiment comparé au volume et à la taille de la bord donc pour vous rappeler c'est 6 pieds 21 3 quarts 2 1 demi 39 litres 4 et ça tourne super bien c'est vraiment une bande qui glisse bien qui tourne bien c'est une glisse agréable je pense que c'est cool dans les dans les vagues longues là malheureusement j'ai pas eu trop de vagues longues avec mais c'est une boîte qui est agréable à surfer fin du test avec la roche de chez pukas shippé par accélérance donc c'était une 5 10 19 63 2.4 29 25 une bonne bord vraiment une bonne bord de performance de de petites vagues j'ai trouvé qu'elle était bien dynamique notamment dans tout ce qui était en termes sur la lèvre elle est elle a vraiment de l'impact à mon goût elle a manqué un petit peu de drive sur les vagues un peu avec un peu plus d'eau en même temps je pense que c'est pas une banque est faite pour ça c'est pas son programme son programme je pense que c'est vraiment une bande de vagues d'été type beach break vagues courtes petit short break on peut tourner vite sur place elle est très dynamique on peut on peut facilement déraper et chose que j'ai vraiment apprécié sur cette bande c'est qu'elle est très permissive je me suis tenté à faire deux trois holly et à rattrape bien les erreurs à rattrape bien les petits mordages de rails les petites les petites conneries qu'on pourrait faire quand on n'est pas un pro surfeur et ça c'est quand même c'est quand même bien appréciable donc c'est c'est une banque qui est un peu faite pour tout le monde sur la surf un peu surlittré si on si on est un surfeur occasionnel soit on peut la surfer sur ton litrage normal pour un surfeur un surfeur plus expérimenté donc pour des pour des beach break d'été ça c'est bien c'est bien le job